Pendant que Mme Gauzilou s'installe, je la présente rapidement, Dr Anstaps, spécialiste des questions de la féminisation du football de l'université d'Artois et membre de l'unité de recherche textes et cultures. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Gauzilou, je suis docteur en STAPS à l'université d'Artois, j'ai réalisé une thèse sous la direction d'Umaïa Idrines et de Jean Bréon que j'ai soutenue en novembre 2021 et qui portait sur la féminisation du football. Avant de commencer ma présentation, je tenais à remercier chaleureusement M. Paul Ditchin de m'avoir invité à participer aujourd'hui à cette journée d'études. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux sportifs et sportives, aux encadrants et encadrantes, aux dirigeants et dirigeantes présents dans la salle afin de partager avec vous quelques résultats de mon travail de recherche, l'idée étant ici de vous permettre de mieux comprendre la féminisation ou non du football en France. En 2018, si l'activité enregistre encore le plus grand nombre de pratiquants avec plus de 2 millions de licenciés, on constate que ce record masque quelques disparités. En effet, alors que la Fédération française de football a impulsé son premier plan de féminisation en 2011, je recense pour la saison 2017-2018 seulement 160 000 femmes, soit un taux de féminisation qui peine à atteindre les 7,4%. Ainsi qu'elles soient donc dirigeantes, arbitres, joueuses ou encore entraîneurs, ces dernières peinent à se faire une place dans un monde qui est encore largement dominé par les hommes. Pour tenter de mieux comprendre le difficile engagement des femmes dans l'activité, il m'a semblé pertinent dans un premier temps de prendre le temps de revenir avec vous sur le développement singulier du football féminin français. Les résultats que je vais vous présenter ici sont issus de ma thèse de doctorat et s'appuient sur l'analyse d'un corpus constitué d'ouvrages et d'articles scientifiques sur l'exploitation d'entretiens semi-directifs menés auprès des responsables nationaux, ainsi que sur l'étude de données chiffrées issues de la Fédération. Le football des femmes est apparu à Paris en 1917. Si à cette époque les équipes féminines restent rares, les premières rencontres, aussi surprenantes que cela puisse paraître, ne suscitent aucune critique du public ou encore des journalistes. Au contraire même, dans l'auto, les comptes rendus de ces matchs accueillent plutôt favorablement ces premiers balbutiements du football féminin. Toutefois, au début des années 1930, la montée en puissance du football masculin sur le territoire va entraîner la mise à mort de la pratique. Oubliées ou cantonnées dans des disciplines sportives plus conformes aux normes et aux valeurs de l'éternel féminin, les championnes du ballon rond quittent progressivement l'éternel. En 1941, l'entrée en guerre et la mise en place du gouvernement de Vichy engendrent définitivement la disparition de la pratique. Il faut alors attendre les années 1960 pour voir le football féminin réapparaître en France. Marquée par de profonds changements sociétaux, cette époque voit les femmes réinvestir les pelouses et créer de nombreuses équipes sur l'ensemble du territoire. Face à l'engouement et afin de respecter les directives émises par l'UEFA, en mars 70, les dirigeants de la FFF créent une commission féminine. Toutefois, ces derniers ne souhaitent pas développer la pratique, mais plutôt la garder sous contrôle. En effet, la commission est souvent neutralisée et contrainte de mettre en place une stratégie de modération afin de convaincre les dirigeants masculins. En septembre 1970, si la chaîne ORTF décide de diffuser le match de France féminin France-Italie, le non-soutien fédéral engendre alors une stagnation, puis une diminution des effectifs dans les années 1980. Les années qui suivent ne marquent pas de changements. En 1995, la commission féminine impulse ce qu'on appelle la politique du tailleur qui oblige toutes les footballeuses de l'équipe de France à porter le tailleur lors des déplacements officiels. En 1998, la Fédération décide pour la cérémonie précédant la finale de la Coupe du Monde de confier à Yves Saint-Laurent et à Pierre Berger un défilé de mode censé représenter l'excellence féminine et culturelle française plutôt qu'un match de football féminin. Ainsi, si la pratique est officiellement reconnue en 1970, à l'aube des années 2000, aucune politique d'envergure en faveur du développement de la pratique n'a vu le jour. En 2007, afin d'améliorer l'égalité femmes-hommes, le Conseil de l'Europe impulse l'accord partiel élargi et incite l'année suivante la mise en place de directives au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'objectif étant d'impulser des vastes plans de féminisation auprès de fédérations, dont celles du football. C'est dans ces conditions que la FFF décide en 2011 d'impulser son premier plan de féminisation. Depuis, de nombreux changements semblent s'être opérés. En effet, en 2013, un groupe de travail fédéral sur le football féminin est créé, dont l'objectif est d'impulser des mesures en faveur du développement de la pratique. En 2015, la retransmission de la Coupe du Monde et les fortes audiences réalisées contribuent favorablement à l'augmentation de la notoriété des joueuses, puisque le quart de finale qui oppose la France à l'Allemagne attire plus de 4,12 millions de téléspectateurs. Et en 2019, l'accueil pour la première fois sur le sol français de la Coupe du Monde féminine de football, qui a également engendré des modifications dans le paysage médiatique. Premièrement, la chaîne TF1 retransmet l'ensemble de la Coupe du Monde féminine de 2019. Deuxièmement, le groupe M6 s'engage pour 5 saisons à retransmettre l'ensemble des matchs de l'équipe de France, à compter du mois d'août 2018. Et troisièmement, l'ancienne joueuse professionnelle Laure Boulot intègre l'équipe du Canal Football Club, un an avant le début de la compétition. Si la structuration du football dit féminin s'est effectuée tardivement en France, il semble qu'aujourd'hui, plus aucun frein juridique n'empêche l'accès des femmes au terrain vert. Mais alors pourquoi ces dernières peinent encore à chausser les crampons ? Pour tenter de mettre au jour des premières pistes explicatives, je me suis dans un deuxième temps tournée vers la littérature scientifique et j'ai mis au jour six facteurs explicatifs. Premièrement, le fait que le football est une pratique qui a été créée par des hommes et pour les hommes. Pour beaucoup, et encore aujourd'hui, le football est un sport dans lequel les filles et les femmes n'ont pas leur place. Les instances dirigeantes du football, que ce soit la fédération, les ligues ou encore les districts, qui ont longtemps tenu les femmes à l'écart. Les stéréotypes de genre, qui sont largement répandus et qui persistent dans notre société. Ici, il faut comprendre que les petites filles vont plus facilement se tourner vers des activités dites féminines, comme la danse ou la gymnastique, alors que les petits garçons, quant à eux, s'orientent vers des activités de terrain, comme le football ou encore le rugby. L'impact des parents, des pères ou encore de l'école dans la socialisation primaire. Le rôle des médias, qui diffusent des images stéréotypées. En effet, lorsque les femmes sportives sont mises en avant dans les supports médiatiques, et ce, encore aujourd'hui, elles sont majoritairement représentées comme étant minces et féminines, alors que les hommes sportifs sont quant à eux représentés comme musclées et viriles. Ou encore des difficultés que peuvent rencontrer les collectifs de femmes à vivre ensemble, puisque cela peut être une source de tension au sein même d'une équipe. Si ces travaux de recherche se sont intéressés au niveau macro, c'est-à-dire les manières dont les instances dirigeantes, que ce soit la fédée, la ligue ou les districts, envisagent la féminisation de la pratique, ainsi qu'au niveau micro, c'est-à-dire au plus près des joueuses, ils m'invitent désormais à enquêter au niveau méso, ce niveau intermédiaire, celui des clubs, de leurs espaces et de leurs acteurs qui vivent le football féminin au quotidien, afin d'analyser les conditions sociales d'encadrement et d'exercice de la pratique du football dit féminin. Pour tenter de mettre au jour d'éventuels freins et ou leviers au développement du football féminin en France, je me suis rapprochée des 99 clubs de football féminin ou intégrant une section féminine que compte la Ligue des Hauts-de-France. Pour ce faire, j'ai réalisé 111 entretiens semi-directifs auprès de 44 présidents, 54 entraîneurs, 44 capitaines d'équipe et de 3 représentants des instances dirigeantes. J'ai complété ces entretiens avec des données chiffrées, comme le nombre de licenciés, le nombre de terrains ou encore le nombre d'entraîneurs, que j'ai pu recueillir sur le site de la Ligue, le site Foot Club ou encore le site de la Fédération française de football. Mon travail de recherche, qui a duré 4 ans, a permis d'identifier 5 logiques de féminisation de clubs avec des modes de fonctionnement et de promotion de la pratique différents. La première logique, qui s'intitule une féminisation gynéco-centrée mais calquée sur le modèle professionnel masculin, se compose de 5 clubs 100% féminins. Dans ces associations, les entraîneurs ou encore les capitaines se sentent entourés et soutenus par leur président. C'est ce que nous explique Marie, 23 ans, capitaine d'une équipe qui évolue en Régional 2. L'équipe senior A11, c'est l'équipe fanion du club et les dirigeants, ils sont vraiment derrière nous. On a vraiment un encadrement, un esprit de famille, quoi. On vit ensemble des événements, voilà, on est beaucoup soutenus, c'est vraiment top. Ici, l'ensemble des acteurs souhaitent voir leurs équipes et ou leurs clubs se développer et pour ce faire, ils n'hésitent pas à accorder des budgets conséquents aux équipes. Présidé principalement par des femmes, puisque 3 clubs sur 5 ici ont une dirigeante, ces associations enregistrent 2 équipes féminines seniors, comptent toutes plus de 34 licenciés EES et possèdent des labels école féminine de football. A l'image du football professionnel masculin, ces équipes de femmes bénéficient des meilleures conditions de pratique, un terrain synthétique ou en gazon, un gymnase, un préparateur physique, un médecin, un kiné, etc. Dans ces clubs, les entraîneurs sont tous des hommes diplômés. Ici, les joueuses se déplacent principalement en minibus, bénéficient parfois même d'un emploi, via un contrat fédéral, et la presse n'hésite pas à les rendre visibles auprès du grand public en publiant régulièrement des articles dans les journaux locaux. Ce que Corinne, 23 ans, capitaine d'une équipe de Régional 2, prend le temps de nous préciser. On a eu la chance de paraître dans pas mal d'articles de presse, ce qui a favorisé la venue de nombreuses filles depuis quelques années dans notre club. Finalement, ici, les conditions de pratique et d'encadrement s'apparentent facilement à celles que l'on peut retrouver dans les centres de formation de football, puisque tout est mis en œuvre pour que les joueuses se concentrent uniquement sur la compétition, autrement dit sur la production de performances. La deuxième logique, nommée une féminisation contrainte mais encadrée, se compose de 20 équipes féminines qui évoluent dans des clubs mixtes. Dans ce profil, les joueuses ne bénéficient pas du soutien du président, qui place, là, quant à lui, son attention sur l'équipe première masculine. Cela engendre ainsi une répartition inégale du budget, ce que nous explique Séverine, 51 ans, entraîneur d'une équipe féminine de Régional 1 qui évolue dans un club où le budget annuel est de 100 000 euros. Question budget féminin, ben on a zéro, quoi. On a reçu 650 euros cette année et j'ai réussi à négocier avec mon président, quand même, trois repas off lunch. Pour tenir dans le temps, ces joueuses s'appuient donc en grande partie sur leurs entraîneurs diplômés qui s'engagent pleinement dans leur section et affichent ouvertement des objectifs de développement sportif, associatif et éducatif. La création des équipes féminines découle d'incitations fédérales, comme le reconnaît Patrick, 61 ans, président d'un club dont l'équipe féminine évolue en Régional 2. Pour monter un national et avoir des subventions, ben, à foire des équipes de filles. Donc, ben, voilà, elles sont là. Ces équipes de femmes sont ici simplement tolérées. C'est pourquoi, lorsqu'on s'intéresse aux horaires d'entraînement et de match, nous constatons qu'elles sont reléguées au second plan. Ce que regrette Juliette, 23 ans, capitaine d'une équipe féminine qui évolue en Régional 1. Normalement, on devrait tout le temps jouer sur le terrain d'honneur, vu qu'on joue à un niveau plus élevé que les garçons et que normalement, en étant en ligue, ils sont obligés de nous donner le meilleur terrain. Pourtant, à chaque fois qu'on arrive le dimanche, on fait « Oh non, on n'a pas encore le terrain d'honneur ». Nous comprenons donc ici que les rapports de domination reposent principalement sur des inégalités de statut qui rythment les relations quotidiennes entre les acteurs et actrices dans ces clubs. La troisième logique, elle s'intitule « Une féminisation subie et déléguée » et elle se compose de 15 équipes féminines qui évoluent dans des clubs mixtes. Dans ce profil, les équipes de femmes ne bénéficient ni du soutien de leur président, ni d'un budget annuel de fonctionnement, ni d'objectifs sportifs, ni même d'un entraîneur diplômé. C'est le surinvestissement de certains coachs qui permet de pérenniser, envers et contre tout, l'existence de leurs effectifs. C'est ce que nous explique Florian, 28 ans, et Guy, 34 ans, entraîneur d'une équipe féminine qui évolue en district 1. Quand on a présenté notre projet au bureau, les réactions ont été très fortes. « Attends, une équipe féminine, on va déjà essayer de faire monter notre équipe senior. L'équipe féminine, on verra de ça dans quelques années. » Du coup, je leur ai dit « Écoutez, je ne vous demande de rien, je vous demande juste de me donner des clés pour que je puisse au moins ouvrir les vestiaires pour les entraînements et les matchs. » Pour exister au sein de ces associations, les joueuses s'engagent dans des projets associatifs et ludiques, en s'appuyant sur leurs coachs et les bonnes relations qu'elles entretiennent avec lui. Ici, ce sont elles qui prennent le relais pour donner de la visibilité à leurs équipes et attirer de futures joueuses en créant des affiches ou des pages sur Facebook. Ces dernières n'hésitent pas non plus, aux côtés de leurs entraîneurs, à démarcher des sponsors afin de financer leurs saisons sportives, mais aussi leurs équipements. Ce sont donc ici autant de stratégies conscientes ou inconscientes que ces joueuses et entraîneurs développent pour résister à l'indifférence, voire à l'opposition de leurs dirigeants et aux conditions de pratique qui en découlent. Finalement, la présence de ces footballeuses engage des transformations matérielles et symboliques que les dirigeants de cette logique ne sont toujours pas prêts à impulser. La quatrième logique, appelée une féminisation intégrée et stabilisée, recense 28 équipes féminines qui évoluent dans des clubs mixtes. Dans ce profil, les équipes féminines bénéficient du soutien du président du club. Anaïs, 34 ans, entraîneur d'une équipe féminine qui évolue en régionale 2, déclare « Le président du club, lui, il vient nous voir deux fois par semaine. Oui, il vient régulièrement. Les relations sont bonnes. On sent que c'est un club qui a envie de faire les choses sérieusement, enfin, de garder les filles, quoi. » Ici, les conditions de pratique sont correctes. Les entraîneurs sont engagés et presque toujours diplômés. Ces associations sportives enregistrent généralement plus de trois vestiaires pour l'ensemble des adhérents, ainsi que des labels école féminine de football. Les joueuses sont soutenues et encouragées par les dirigeants et les entraîneurs du club et bénéficient de conditions d'accueil, d'accès et d'entraînement identiques à leurs homologues masculins. Ce que nous explique Manon, 23 ans, entraîneur adjointe d'une équipe qui évolue en D2. Comme les garçons, on a accès au terrain, aux vestiaires, aux douches et au niveau du matos. On a des coussins pour travailler la proprioception, quelques barres de musculation, des médecines balles et après des coupelles, des chasubles, etc. Vraiment, on ne manque de rien. Ainsi, dans ces associations, les dirigeants et les entraîneurs espèrent poursuivre le processus de féminisation déjà engagé. Dans la cinquième et dernière logique intitulée « Une féminisation basée sur une logique associative qui dépasse la logique sportive », on recense 31 équipes féminines qui évoluent dans des clubs mixtes. Dans ce profil, les joueuses bénéficient du soutien du président et d'un partage équitable des budgets. Dit autrement, ces associations sportives font une large place aux femmes qui trouvent ici un potentiel espace d'expression identitaire non contraint. Toutefois, les entraînements se font dans des conditions peu favorables à la production de performances et au développement d'objectifs sportifs. Daniel et Rodolphe, respectivement président et entraîneur dans un club où l'équipe féminine évolue en district 20 précise. Non, non, on se déplace avec nos voitures perso et comme on n'a pas beaucoup d'argent, on rembourse rarement les joueurs et les joueuses. Ces collectifs de filles comptent généralement entre 13 et 24 licenciés mais il n'y a pas de référents pour les représenter et les aider à se développer. Généralement, aucune action n'est mise en place dans le club ou au sein des écoles aux alentours pour recruter des joueuses. Toutefois soutenues par les dirigeants, les joueuses de ces équipes sont à l'origine de la création de ces dernières et ont quasiment toutes décidé de s'engager dans un projet associatif et ludique. Ainsi, à l'inverse de la pratique sérieuse et compétitive des hommes, les filles et les femmes viennent ici uniquement pour jouer au football et s'amuser. Les interactions favorables qu'elles sont parvenues à créer dans leur collectif mais aussi dans leur club leur permettent de compenser les difficultés de pratique qu'elles rencontrent. Ce travail de terrain m'a donc permis d'étudier la féminisation en train de se faire ou non du football dans la région des Hauts-de-France. Par ce biais, j'ai pu identifier trois variables décisives qui impactent le plus le développement de la pratique que sont la mixité ou la non-mixité, le rôle du ou de la présidence et le rôle de l'entraîneur ou de l'entraîneur E. Comme vous pouvez le constater sur le diaporama, ces variables m'ont permis de mettre au jour des chemins de la féminisation du football féminin. Il est toutefois important de préciser ici que ces trois variables décisives peuvent être instables dans le sens où l'élection d'un nouveau président ou encore l'arrivée ou le départ d'un entraîneur peuvent engendrer de nombreux changements dans le fonctionnement d'une équipe féminine et dans la vie d'une association sportive, amenant parfois certains clubs à changer de logique de féminisation. Si cette typologie repose sur une coupe instantanée et néglige donc nécessairement les évolutions, les changements d'état, les mouvements des individus dans l'espace et dans les types constitués, elle nous permet toutefois de constater que le monde sportif associatif est doté d'une sorte de dynamique interne inscrit à la fois dans les structures objectives, c'est-à-dire les associations sportives, et dans les structures subjectives. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Bozillon pour cette exposée précise sur la féminisation du football. Est-ce que la parole circule ? Si vous avez des questions. Je salue en même temps la présence du député sommaire. Oui, merci. J'ai bien noté qu'en fait, tu parlais à un moment donné des contraintes des équipements et en fait, c'est un polka dans la petite couronne de l'Île-de-France. En effet, malgré la bonne volonté des présidents de clubs, finalement, c'est assez difficile de trouver des créneaux à la fois pour l'entraînement et pour les matchs des joueuses. Même si il y a un développement très fort. Alors, je ne sais pas comment c'est dans les Hauts-de-France, mais j'imagine que ça doit être un petit peu pareil, vu la densité. Mais je voudrais revenir un petit peu, d'une façon provocatrice, sur ce que tu as dit. C'est qu'à un moment donné, tu as comparé l'équipe de Régional 2 qui jouait à un plus haut niveau que l'équipe masculine qui, j'imagine, était en district. Mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment comparer, étant donné la concurrence et étant donné, finalement, le nombre d'équipes qu'il y a féminines dans les Hauts-de-France ? Ça veut dire que, finalement, jouer en Régional 2 pour une équipe féminine, est-ce que ça ne revient pas à jouer en D3 pour une équipe de garçons ? Voilà. C'est juste pour te provoquer. Alors là, si je reviens juste sur le cas du club que j'ai cité, en fait, ce qui pose problème, mais c'est inscrit dans les règlements, c'est qu'à un certain niveau de pratique, qu'on soit un garçon ou une fille, on est obligé d'accéder à des terrains homologués pour jouer le dimanche. Et là, le problème, c'est que le club refusait, en fait, de laisser le terrain homologué aux joueuses, puisqu'il considérait que, voilà, la place des filles n'était pas forcément sur un terrain de foot. Donc, en fait, il est relégué sur le terrain. C'est un gros club. Il y a quatre ou cinq ou six terrains et, en fait, il y a un terrain au fond. Moi, j'appelle ça un champ de patates. C'est un terrain où il n'y a pas de vestiaire, il y a très peu d'éclairage, il n'y a presque pas d'herbe, en fait. Le terrain est tellement dans un piteux état que tout est retourné. Et, en fait, ils basculaient les joueuses là-bas. Donc, elles ne jouaient même pas sur un terrain qui était homologué, alors que là, c'était inscrit dans les règlements. C'est obligatoire. Donc, ce n'est même pas une question de est-ce qu'on a assez d'équipes, parce que les filles peuvent jouer ou pas jouer. Là, c'était vraiment une histoire de règlement, d'un point de vue réglementaire. En tout cas, ce que le club faisait, c'était interdit. Après, effectivement, la problématique de on a trop d'équipes, on n'arrive pas à répartir les terrains, je l'ai aussi beaucoup entendu. Et, effectivement, souvent, c'est quelque chose qui retombe sur les filles puisque quand je regarde de la répartition des horaires d'entraînement, souvent, c'est elles qui se retrouvent reléguées le soir, tard, sur les terrains après 21h, c'est elles qui occupent les espaces après 21h quand tous les garçons ont fini de pratiquer au sein du club. Donc, ça, c'est une problématique que j'ai aussi remarquée. Et en ce qui concerne l'organisation des matchs, là, bien évidemment, je parle des clubs dans lesquels ça ne se passe pas bien, mais dans l'organisation des matchs, quand il y a trop d'équipes, aussi pareil, les filles, elles sont... On organise leur match le matin à 8h, le dimanche matin à 8h. Comme ça, on est sûr qu'elles ont fini leur match et derrière, ils font dérouler tous les matchs. Même si elles jouent, par exemple, en district 1, s'il y a des garçons seniors en district 5 ou 6, les garçons basculeront forcément après les filles. Elles vont toujours jouer dans un premier temps, en fait. Et ça, c'est dans les clubs où ça ne se passe pas bien. Dans les clubs où ça se passe bien et où les présidents et les entraîneurs ont vraiment intégré cette logique de féminisation de la pratique, ce n'est pas un problème que je retrouve, en fait, dans les clubs. Les filles jouent en fonction de leur niveau de compétition sur des terrains homologués, aux heures de match réglementaire, etc. Et elles ont des créneaux d'entraînement comme les garçons sur des terrains éclairés avec des vestiaires parce que j'en ai aussi qui n'ont pas accès aux vestiaires. Après, les conditions de pratique, si on veut vraiment s'intéresser aux conditions de pratique des équipes féminines qui sont dans des clubs où on ne veut pas d'elles, c'est catastrophique. Juste pour vous illustrer un petit peu, je me suis rendue un jour dans un club dans la métropole lilloise. J'arrive, je lui dis écoutez, est-ce qu'on peut faire avant l'entretien un petit tour des installations ? Il me dit oui, oui, pas de souci, mais vous allez être un peu surprise. Après, je me dis bon, je verrai bien. En fait, quand j'arrive dans le vestiaire, je me rends compte que le sol du vestiaire s'est affaissé. Donc, ça donne directement dans la deule. Et donc, il y a des rats en fait qui remontent dans les vestiaires et ça, ce sont les vestiaires des filles. Et pareil, une petite anecdote de terrain. Moi, j'ai fait plein de clubs où les conditions, enfin, c'était vraiment insalubre et en fait, moi, j'ai attrapé la gale sur mon terrain d'enquête pour vous dire à quel point vraiment les vestiaires et les installations qui sont dédiées aux équipes féminines sont vraiment dans de piteuses états. Oui, oui, s'il n'y a pas une question qui s'intercale entre temps, on peut enchaîner. D'accord, donc, encore une... On enchaîne et ensuite, Président Fontenu nous en a... Oui, bon, tu n'as pas parlé des jeunes et notamment des écoles de foot. Et moi, j'aimerais savoir si dans les Hauts-de-France, quand il y a des clubs avec des équipes seniors, est-ce que les clubs développent finalement le foot féminin pour les petites filles ? Alors ça, la politique de la Ligue des Hauts-de-France, en tout cas, c'est de développer la pratique par le bas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est amener de nombreuses petites filles à pratiquer. Ça, c'est vraiment la politique de la Ligue. Par contre, dans tous les clubs, ce n'est pas une politique qui est vraiment impulsée. Je vais avoir des clubs... Alors, c'est principalement dans les clubs 100% féminins. Il y a un club, par exemple, dans les Hauts-de-France qui s'est structuré comme la Ligue l'exige, en commençant par le bas, en développant les petites sections. Et en fait, leurs effectifs, enfin, les filles, ont continué à grandir, ils ont continué à développer la pratique. Et au bout de cinq ans, ils ont lancé leur première équipe senior féminine. Il y a pas mal de clubs qui se lancent dans l'aventure sans créer de section jeune. Donc là, ils ont 11 ou 12 filles qui viennent. Par contre, le problème qui se pose assez vite, c'est que si jamais ces filles s'en vont, il n'y a pas de vivier derrière, en fait, pour alimenter ces équipes. Donc ça dépend vraiment des politiques des clubs. Certains le font, d'autres le font pas. Et après, ce qui se passe vraiment dans ces catégories d'âge-là, moi, je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails puisque moi, j'ai vraiment enquêté sur les équipes féminines senior à 11. Je sais que ça se fait. Je sais qu'il y en a qui tiennent vraiment compte des directives de la Ligue. Je sais qu'il y en a qui passent complètement à côté et qui n'en tiennent pas rigueur. Non, je voulais simplement amener quelques éléments un peu positifs, il me semble important. Même si je rejoins complètement, on a longtemps voulu construire le toit sans faire les fondations. Donc c'est pour ça aussi que ça marche peut-être pas aussi bien qu'on voudrait le faire marcher. Parce que travailler sur les petites, comme vous venez de le dire, c'est la seule solution, effectivement, pour faire venir les filles au football. Et surtout qu'elles progressent et qu'elles s'insèrent, qu'elles s'intègrent dans les clubs. Et je crois quand même beaucoup aux sections féminines, les clubs féminins. Ça existe, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas forcément la solution idoine, me semble-t-il. Mais en tout cas, faire venir les petites, bien évidemment, travailler avec les écoles. Je crois que c'est ça aussi, construire la base. Et on a construit des pyramides par le haut. Et les pyramides par le haut, ça ne fonctionne pas et ça s'écoule très vite. On vient de le vivre avec la pandémie en Bourgogne-Franche-Comté. où on avait une pyramide avec R1, R2, R3. Et on se retrouve péniblement avec une seule poule de R2. Donc très, très compliqué quand on n'a pas construit les bases. Mais simplement pour dire d'un point de vue positif que malgré tout, d'abord, un, il y a de plus en plus de pratiques féminines dans les clubs. Ça, c'est une certitude. Que les effectifs féminins continuent à progresser très fortement. On est toujours sur des taux de progression à deux chiffres. On est à plus de 10% aujourd'hui, en tout cas sur le territoire et pratiquement au niveau national. Donc ça, c'est une deuxième, un autre élément positif. Et il y a donc effectivement de plus en plus de jeunes filles qui jouent au football. Mais il y a aussi, et c'est là-dessus que je voulais dire quelques mots, il y a aussi de plus en plus de féminisation du football. Parce que la pratique, c'est une chose. Mais il n'y a pas que les licenciés joueuses. Licenciés joueuses. Il y a aussi effectivement tout ce qui tourne autour et tout l'encadrement. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à travailler. Il y a eu un certain nombre de dispositifs mis en place par la fédération. On a tenu, il n'y a pas si longtemps que ça, autour de la finale de la Coupe de France Féminine à Dijon, un séminaire mixité qui a réuni les 100 femmes dirigeants, enfin le club des 100 femmes dirigeantes et le club des anciennes internationales. Et j'espère qu'en s'appuyant effectivement sur cette dynamique, on va créer de plus en plus d'encadrantes au sens large dans le football, c'est-à-dire des dirigeantes, des éducatrices, des arbitres, Michel en parlera peut-être tout à l'heure. Bien évidemment, donc il faut qu'on travaille sur l'ensemble de la féminisation du football qui est en route, mais qui n'est pas encore suffisante. Ça, on en est complètement convaincu et tout à fait d'accord. Mais je crois qu'on est quand même en marche vers quelque chose depuis 2011. En tout cas, le plan qui a été mis en place à la Fédération par Brigitte Henriquez a porté ses fruits. On partait très loin quand même et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure et ça a été largement évoqué. Je crois qu'aujourd'hui, on est parti, enfin je veux dire, on est parti de quelques pourcents de licenciés féminines à aujourd'hui plus de 10%. Donc ça veut dire que le plan commence à porter ses fruits. C'est sans doute pas suffisant. La place des femmes est sans doute pas suffisante. J'en suis convaincu. Bon, la loi va nous aider ou nous accompagner et nous obliger en tout cas à ce qu'il y ait plus de femmes dirigeantes dans les instances. Ça, c'est déjà une première étape qui va être nécessaire. Mais aujourd'hui, sur notre territoire, il y a quand même beaucoup de femmes présidentes de clubs et pas seulement de clubs féminins ou à section féminine, mais de clubs tout court. Ce qui est quand même un plus évident et qui me semblait important à souligner. Voilà quelques éléments que je voulais juste évoquer. mais effectivement, travaillons sur les fondations, travaillons sur la construction et arrêtons de... Remettons un peu l'église au milieu du village et puis arrêtons de vouloir faire un beau toit sans qu'il n'y ait rien en dessous et quelque chose de très peu solide. Puis peut-être, dernier point, et je me tourne vers les collectivités, les élus, les collectivités, vous avez raison, il y a un problème d'installation sportive. Ce n'est pas si simple que ça. Il faut arriver à se dire qu'on va construire des vestiaires pour pouvoir permettre cette pratique féminine. Je ne parle même pas de terrain, je parle d'abord de vestiaire. Les terrains, en général, on arrive à gérer, même s'il y a quelques problèmes d'occupation dans quelques clubs, on est d'accord, mais ce n'est pas non plus la généralité malgré tout, mais les terrains, ça peut encore se gérer. Par contre, les vestiaires, c'est aujourd'hui largement insuffisant. C'est-à-dire, si on ne construit pas des vestiaires et si on ne met pas en œuvre des infrastructures nécessaires pour faire évoluer les filles, ça devient excessivement compliqué. On ne peut pas les reléguer effectivement sur un vieux vestiaire qui tourne autour d'une rivière à droite comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc, il faut nous aider, il faut nous accompagner. On a, nous, des dispositifs qui aident les collectivités, mais il faut aussi que chacun ait cette envie d'investir dans les infrastructures nécessaires pour développer, pour faire que la pratique féminine se développe. Voilà. Merci. Je me permettrais juste de répondre puisque finalement, vous remarquez qu'elle rejoint la première partie de mon travail de thèse dans ma première partie, je compare le développement du football féminin français à l'aune des figures de proue internationale. Donc là, j'entends les pays qui ont le plus haut taux de féminisation de la pratique du football. Et en fait, on se rend compte finalement que la France, par rapport à la Norvège ou la Suède, elle a à peu près 20 ans de retard puisque eux ont reconnu la pratique en 70 et ont très rapidement derrière impulsé des politiques de développement. Or, nous, on a attendu 2011. Après, je sais que ça va prendre du temps, je sais qu'on y viendra. J'ai rendu un rapport pour la FIFA là dernièrement où je me suis intéressée à trois autres pays que là, je peux considérer comme des figures de poupe puisqu'ils ont un taux de féminisation qui est encore inférieur au nôtre. Là, je parle de l'Espagne, du Portugal et d'Italie. Et là, si ça peut nous remonter un petit peu le moral, eux, ils sont encore plus en retard que nous puisqu'ils ont impulsé leur premier plan de féminisation pour certains en 2017 ou d'autres en 2019. Leur taux de féminisation, il est de 2% et de 6% en Espagne, je crois. 2% en Portugal et en Italie, 6% en Espagne. Donc voilà, je pense qu'en Europe, de manière générale, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, les barrières, en tout cas juridiques, ont été levées. Je sais que la féminisation, elle engage un énorme travail aussi là-dessus, les acteurs des clubs aussi. Donc je sais que ça va prendre du temps, mais je pense qu'évidemment, si on revient ici dans 10 ou 20 ans, il y aura encore beaucoup de choses qui auront évolué. qui auront évolué. Sous-titrage Société Radio-Canada